Je fais pousser des légumes et des herbes. Alors des légumes, je fais pousser des légumes uniquement pour le restaurant. Et donc l'idée c'est d'avoir, là en ce moment c'est la fin des petits pois, mais on a eu des petits pois depuis un mois, c'est d'en avoir un petit peu tous les jours. Moi ce qui m'intéresse c'est de les ramasser tout petits, tout petits. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai. Voilà, ça fait des petits pois qui ne sont pas gros, mais qui sont quand même formés, qui sont très bons. Voilà, donc on a ramassé ça, on va aller les apporter à la cuisine. Et puis on va, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça va direct du potager à l'assiette. C'est ça qui fait qu'ils ont un goût incomparable, c'est qu'ils ne traînent pas. Donc cette cuisine, sa caractéristique, à part sa taille, c'est qu'il y a trois postes, si vous voulez. Il y a un poste uniquement pour le poisson. En général, dans les cuisines, dos à dos, le poisson et la viande, c'est sur un seul piano, un seul fort d'eau. Là, il y a un fourneau uniquement pour le poisson, un fourneau uniquement pour la viande, et là-bas, un fourneau uniquement pour les entrées, ce qu'on appelle le garde-manger. C'est-à-dire tout ce qui est à la fois chaud et froid, c'est-à-dire que là, il y a des langoustines qui sont chaudes, et puis il y a des plats froids, comme du foie gras, ou des terrines, ou de la mousse de rouger, etc. Donc il y a bien trois parties déterminées, avec une quatrième, qui est la pâtisserie, qui est là-bas. Après, il y a une boulangerie aussi, là, qu'on ne voit pas, qui est un peu planquée, qui sert, donc il y a un boulangerie qui vient à quatre heures du matin, qui fait à la fois le pain, les croissants, les brioches, les petits pains au chocolat, et puis toutes les sortes de pains. Combien ? 73 ? 73. Oui, une dame, un monsieur encore. Oui ! C'est une cuisine avec des produits frais, bien sûr, les plus frais possibles. Une cuisine où il n'y a pas de chichi, une cuisine qui met en avant la qualité des produits, donc on essaye toujours d'avoir des produits de la plus grande qualité possible, et des produits de la région, bien sûr, avant tout. Ici, il n'y aura pas de mélange de folie, c'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger du chocolat avec du homard, ou des choses comme ça, on va garder quand même l'idée du produit. Plus j'avance en âge, plus j'aime que les choses soient directement sur le produit. On y va avec une madame, deux messieurs. Oui ! 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 Oui !